Ici, c'est Guylaine Beauchemin de l'émission Le Québec en direct. Aujourd'hui, pour une deuxième fois, on s'en vient revoir M. Pierre Morency, parce qu'il a encore des choses à nous dire. Vous savez, à première émission, on a eu tellement de plaisir. Je suis convaincue, dans celle-ci, qu'on va avoir autant de plaisir. Alors, soyez des nôtres dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada J'imagine que c'est plus en Inde, ces places-là. Oui, mais mes deux plus grands fans au Québec, au niveau artistique, c'est Véronique Lusier et Michel Barrette. Un jour, je suis allé à Véronique, parce que j'ai tombé dans le coma. J'ai fait un accident de voiture. Puis je suis tombé dans le coma pendant un certain nombre de temps. Après ça, ils sont devenus nerveux. Pourquoi ils sont tombés dans le coma? Ça, ça raconte le coma. Je suis tombé dans le coma. Puis là, j'ai eu le choix. Puis tu sors de ton corps, puis tu te vois dans l'hôpital. Ce n'est pas si compliqué à comprendre. Puis après ça, la presse, les médias m'ont boudé pendant 2-3 ans, parce que je n'étais plus là. Mais non, je n'étais malade. Je suis toujours à l'hôpital. Mais ça, c'est quand? C'est après 2006 ou avant 2006? Oui, non, après, 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 après. Après 2006, c'est pour ça qu'on ne vous a plus. Mais non, mais non, j'ai été 6 ans à l'hôpital. 6 ans? 6 ans. Mais voyons donc. Oui. Accident très sérieux. Allez, ça tourne, non? Oui. Oui, j'ai été 6 ans. Oui, oui. Accident de voiture, coma, oui, oui, c'est ça. Wow. Oui, mais on... Et coma, bon, coma profond, j'imagine. Oui, coma profond, très profond. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est l'important? L'important, ce n'est pas de faire des erreurs. Ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. Exact. On tombe, on se relève. On se botte les fesses et on se relève. C'est vrai ce que vous dites. On n'abandonne pas. Bon, tu sais, le suicide, c'est à peu près la pire affaire sur la Terre. La vie, c'est un cadeau. On se relève. Oui. Et ce que vous dites, moi, j'ai vécu quelque chose, peut-être dans les mêmes dates que vous. Allons-y. J'ai vécu un cancer il y a 4 ans et je me suis autoguerie de ce cancer-là. Je suis sortie du cancer et puis c'est justement, moi, j'ai entendu une petite voix qui est venue m'allumer, qui est venue mieux. Le cancer, c'est une molécule au mauvais endroit, OK? Ce n'est pas si complexe que ça. Ce qu'il faut, c'est de choisir la vie. Il ne faut pas abandonner. Voilà. C'est tout. Voilà. En passant cette année, j'ai des bonnes chances d'être le porte-parole du cancer du sein. Je vais vous dire pourquoi. Pas de dame, pas d'enfant. Pas d'enfant, pas de vie. Voilà. Donc, on décide qu'on est en santé. Et un des défauts, je m'excuse, je vais être très direct. C'est parfait. Les médicaments. Oui. Oui, non. Non. On mange des fruits, on mange des légumes, on se nourrit. Moi, je me lave avec des bleuets. Je me frotte la figure avec des bleuets du citron. Je me frotte avec des fruits. Pas avec des produits chimiques. Parce que vous savez que votre peau, votre peau, elle absorbe aussi. Alors, ne mettez pas sur vous ce que vous n'êtes pas prêt à mettre dans votre bouche. Très bien dit. Si vous n'êtes pas prêt à avaler votre shampoing, ne mettez-le pas dans vos cheveux. Moi, je me lave avec de la bière et du lait. Non, mais je suis un classique. Non. Si vous mangez, vous devez être prêt à toucher votre peau avec les choses que vous êtes prêts à manger. Sinon, ne touchez pas à ça. Où vous avez été chercher cette conscience-là? Parce que pour arriver à là, c'est un éveil. Il y a un éveil, il y a un déclencheur qui s'est fait. OK. Vous voulez vraiment qu'on se rende là? Oui, pourquoi pas? OK. Les humains croient qu'on ne vit qu'une vie. Les humains croient qu'on ne vit qu'une seule vie. Vraiment. C'est ça que vous voyez. Les plantes tombent, les pommes tombent, ça tombe à côté de l'arbre. La pomme tombe, elle repousse. Oui. Et pourquoi nous serions la seule race qui ne se réincarne pas? Ça, c'est des fausses croyances. Donc, il y a des vies antérieures. On les revit. On s'améliore. Et c'est tout. Bon. Donc, où j'ai... Bien, moi, je fais des vraies recherches. Des vraies recherches. Moi, je vais voir si c'est vrai. Mais j'y vais d'abord. Je le fais moi-même. Je suis mon meilleur cobaye. Si vous me dites, mange des rats, ça va être bon pour ta santé, je vais aller l'essayer. Non, mais ça, je ne l'ai pas fait. Ça, c'est une blague. Non, mais vous avez quand même bu, justement, en Inde, l'eau du gange. Tout le monde prétend que l'eau du gange est dangereuse. Oui. Ah oui. Je suis allé tout seul en premier. Seul. Et j'en ai bu à pleine gorgée. Je n'ai pas été malade. Après ça, j'ai amené des centaines de personnes en leur disant, faites-moi confiance. Voici le mantra qu'on chante. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ou une autre piste, c'est Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, 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 Hare. Steve Jobs. Steve Jobs, qui a quand même inventé tous vos téléphones cellulaires, allait marcher des kilomètres pour aller chanter le Hare Krishna, la fin de semaine. Oui, oui. Ah, Steve Jobs. Ah, oui. Toutes les fins de semaine. Oui, oui. Paul McCartney. Oui. Tout ce monde-là chantait le mantra Hare Krishna. OK. OK. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement, ce mantra-là? OK. Alors, voici. Au Québec, vous, il y a toutes sortes de croyances qui sont ridicules. Au Québec, vous dites, OK, là, ça va être, je peux? Ça va être un temps un peu. Oui, allez-y. Au Québec, on dit, mon khalis, mon kris, mon kris, c'est comme une insulte. Oui. Mais kris, en grec, c'est kristos. OK. Et kristos, en hindou, c'est Krishna. OK. Alors, en Inde, on se dit bonjour en disant, Hare Krishna. Ah. Salut, mon kris. Ils sont 1,3 milliard à se dire ça. Mais il dit, ici, on dit, mon kris, c'est une insulte. Là-bas, ils sont 1,3 milliard pour dire Hare Krishna. Puis c'est un compliment. Oui, c'est vrai. C'est du jugement. C'est ça. Mais c'est du jugement, mais peut-être que c'est des fausses croyances. C'est des fausses croyances. C'est des fausses croyances. Tu sais, ça vient d'où, ça, ces fausses croyances-là, au Québec? Pensez-vous que... C'est un jeune peuple. C'est un jeune... Ah. OK. Les Québécois, ce n'est pas un vieux peuple. Non. Ça n'a pas vécu dans le vieux continent, là. Et les Québécois n'ont pas beaucoup voyagé. Et ils devraient. Oui. Plutôt qu'acheter des grosses TV, écrans plasma, passer leur vie, regarder la petite vie, ils devraient prendre l'argent et aller sortir du Québec, aller faire des voyages. Oui. Sortir un peu. Sortir de chez vous. Oui. Voilà. C'est exactement ça qui fait vivre. puis qui nous fait apprendre. Ça nous éduque, faire des voyages. Ce n'est pas l'expression. Vous n'avez pas l'expression? Les voyages formés de la jeunesse. Vous voulez vieillir? Restez chez vous, regardez la télé. Oui. Vous voulez être jeune? Sortez, faites des voyages. Tabarouette. Non, en 2005, j'ai amené mes enfants. J'ai fait trois Disneyland, la même été. À Californie, en Floride et en France. La même été. La même été. Oui. Rien de trop beau. Non, rien de trop beau. Tout est parfait. Non, c'est parce que... Moi, je pense que mon héros au Québec, c'est Elvis Graton. T'es une biggestie. Oui. Je pense que oui. C'est vrai. Moi, je pense que vous ne pensez pas à ces grands. Oui. C'est vrai ce que vous dites. Parce que le Québec... Bon, en fait, les gens du Québec s'arrêtent. Puis c'est plate à dire qu'on dise que c'est les gens du Québec. Moi, je parle du Québec ici parce que... Écoutez, Las Vegas, il débarque 100 000 personnes par jour. Avec les poches pleines d'argent. Et tous les spectacles de Las Vegas, c'est tous des shows québécois. Cirque du Soleil, Cirque du Soleil, Cirque du Soleil, Cirque du Soleil, Céline Dion, André-Philippe Goyon, c'est tout. Vous attendez quoi? Mais ça, ce sont des gens qui sont téméraires. Puis qui ont décidé d'aller plus loin. Pour eux, il n'y a rien de trop beau. On y va. Écoutez, moi, j'aimerais que vous me parliez de la zone grise. C'est quoi ça pour vous? Vous êtes sérieuse? Vous voulez une vraie réponse? C'est de la merde. J'aime ça. Oui, j'aime vos chansons, On est dans la merde. Yes, vous avez entendu? Oui, on est dans la merde. Yes, 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 on est dans la merde. C'est une question pour vous. Mais je l'ai écoutée, cette chanson-là, souvent, en 2006. La vie, c'est de la merde. Ça vient de Yes, on est dans la merde. Ça a sorti ça fait longtemps. Eh oui. Je suis musicien, je chante avec ma fille aussi. Bien oui. J'ai écrit aussi Total Darkness. OK. Oui. Et ça a joué où, ça? Partout. Partout? Bien oui. Ah oui? Chantez-moi donc un petit peu. OK. On va prendre un petit micro. OK. Bien oui. You. Oh, you. Elle brûle pas. Non, 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 c'est pas pour ça. C'est parce que j'ai écrit cette chanson-là parce que comme je suis un peu une vedette, je voulais que ma fille prenne de l'espace. OK. Donc, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Total Darkness. Puis si vous voulez voir des étoiles, il faut vous plonger dans le noir. OK. Alors, je me suis plongé dans le noir pour que ma fille devienne une étoile. Oh, wow. Voilà. Vous pouvez la trouver sur Internet. Ça s'appelle Total Darkness. Mon nom de chanteur, c'est Peter Maz. Et je chante à Las Vegas. Je chante. Voyons. Bien oui, j'ai un rock band. Ça s'appelle Heavenly Hell. Yeah. « I do everything ». Yeah. « I do everything ». Donc, vous nous chantez une petite chanson? Laquelle? Je choisissez. Total Darkness. Non, mais non, c'est trop facile, ça. Non, non. Votre auteur préféré. Allons-y. Alors? Euh... Pierre Morency. Non, 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 non. C'est beaucoup trop facile. Non, votre chanteur préféré. J'ai une assain. Ah, allez-y donc. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait. Il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire... Bien là, c'est parce que je n'ai même pas pris de thé de chai. Ça m'a rappris quelque chose pour réchauffer les cordes de voie. C'est votre faute. À votre tour. C'est OK, mais moi, chantez-moi du fring sinal. À votre tour. Allez, je vous retourne la parole. Je ne suis pas sûre. Je vais perdre toute ma clientèle. C'est sûr qu'ils ne m'aimeront pas la raison. Start spreading the news. Moi, je peux la danser, par contre. On fait la valse? I'm leaving today. I'm gonna be a part of it. New York, New York. If I can't make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York. Oh, yeah. Merci, merci, merci. No, I'm gonna sing her too. Ah oui. Écoutez, on vous découvre sur toutes sortes de sphères de votre vie. Mais oui, mais les gens ne vivent pas. Ils regardent la télé puis l'Internet. Oui. Non, on sort dehors, on se bouge les fesses et la zone grise, c'est un des problèmes. C'était votre question. Hum, hum. Non, on ne dit pas peut-être que je peux-tu, je ne peux pas. Non. Oui ou non. Il n'y a pas de jugement. Tu dis non, c'est non. Tu dis oui, c'est oui. C'est sûr. Est-ce que les gens ont tendance à prendre les choses personnelles? Non, non, c'est pas tout à fait. Ils réfléchissent. OK. Ils perdent leur temps. C'est la monnaie précieuse. Vous connaissez les titans? On va parler de la Grèce un peu. OK, les Idons. OK. Alors, vous connaissez Zeus? Oui. Quels sont les trois dieux grecs? Je ne sais pas. Alors, allez-y, allez-y. Poséidon, Zeus et Hadès. OK. Bon. Alors, ces dieux-là ont essayé d'enfermer Kronos, qui est le titan du temps. Ils l'ont enfermé pour le contrôler. Voilà. Le problème, c'est que vous perdez votre temps à réfléchir. Non. Vous vous donnez trop de temps pour faire des plans. Des plans marketing, des plans stratégiques. Non, 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 non. Tu veux ou tu ne veux pas. Je te donne une minute. C'est le maximum. Oui. C'est vrai ce que vous me dites parce que… Trop long. C'est ce que j'ai déjà fait. Bien, ce n'est pas ce que j'ai déjà… C'est ce que je fais dans ma vie. C'est que je… Moi, je suis guidée. Je me laisse guider. L'hésitation. C'est l'hésitation. C'est l'hésitation, le problème. C'est l'hésitation tout le temps. On pose le geste tout de suite. On a une impression, on pose le geste. Oui. Qu'est-ce qui est le pire? Vous êtes habitués de penser… OK, je vais vous donner un autre commentaire. Vous êtes habitués de penser à « où? » C'est ça ou ça. Oui. Il y a quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui perd. Non, 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 non. On essaie toujours de trouver la solution où tout le monde gagne. Oui. Et on dit « et ». On ne dit pas « où ». « Où », c'est une conjonction qu'on devrait éradiquer. Et. Effectivement. Et. Effectivement, parce que ça ne nous fait pas avancer ce « où »-là. « Où ». Il nous fait réfléchir à la place. Bien, c'est ça. Alors, on perd notre temps. Voilà. Exactement. Écoutez, vous êtes un grand auteur. Vous avez écrit plus d'une dizaine de livres, je pense. Ou pas loin de ça. Oui, un peu plus. Un peu plus. Oui, ça va. On en a quelques-uns qu'on aimerait montrer à l'écran. Bien, c'est à vous. Moi, je ne fais pas ma promotion. Je ne fais pas le plus qu'à vous, moi. Comme ça. Un vert sur jaune. Il était une fois. Oui, ça, c'est la période où j'ai passé en cours. Oui, oui, la foi, c'est ça. C'est la foi. Donc, ça, c'est votre vie à vous? Il était une fois? Ça, c'est quand j'ai passé par la période du coma. À la période du coma. Oui. Donc, vous l'avez écrit pendant le coma? Je l'ai écrit juste à la sortie. À la sortie, correct? Dans l'hôpital. Ah oui? Tout à fait. Oui. OK. Vous avez été combien de temps en coma? Six mois? Non, non, non. Moins que ça, un mois et demi. Un mois et demi? OK. Parfait. Et ensuite, on a osmose. Ça, c'est osmose. Osmose, ça parle un peu de quoi? L'osmose, c'est le mélange. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec quelqu'un, vos forces et vos faiblesses se marient. Exemple, en physique. On peut parler de physique quantique, je ne sais pas. Je vais tester votre public. Oui. Vous mettez de l'eau salée et vous mettez de l'eau normale. Et vous les mettez en communication avec un tuyau. C'est très difficile de vulgariser la physique quantique. Écoutez, bon. Alors, après un certain temps, les deux os ont la même quantité de sel. C'est la même chose pour l'humeur. C'est la même chose pour les enfants. C'est la même chose pour n'importe quoi. Si vous prenez un enfant qui est moins intelligent, supposément, avec un plus intelligent, ils vont devenir équivalents. Ça s'appelle l'osmose. C'est une loi de la physique. Ok, intéressant, intéressant. Ensuite, ici, je pense que c'est un roman que vous avez écrit. C'est un roman. Vacances au jardin d'Éden. Oui, c'est la vacance au paradis, puisque la Terre, c'est le paradis. Personne ici ne réalise la chance d'être en vie. Alors, faisons un petit quiz. Faisons un petit quiz pour s'amuser. Allez-y. Alors, il y a combien de... Je ne sais pas, je déconne un peu. Je m'excuse, c'est ma nature. Combien y a-t-il de spermatozoïdes dans une éjaculation? Allons-y. Madame, je vous écoute. Et d'en avoir des billions, j'imagine. Des billions? Des billions? Je ne sais pas. Je n'ai pas autant de testicules que ça. Non. Il y en a, en moyenne, 400 millions. Bien, écoutez, quand même. Il y en a pas mal. Est-ce que vous avez eu un père chaste? Je ne crois pas. Mettons que dans toute sa vie, votre père a eu 10 éjaculations. Il a quand même eu trois enfants. Mettons qu'il y en a eu 10. Juste pour le plaisir. Il y en a eu 10. Oui. 10 fois 400 millions, ça fait? Ça fait plusieurs millions, 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 millions. Ça fait 4 milliards, OK? Ce n'est pas compliqué, là. On calcule un petit peu quand même. Vous êtes intelligente. Non. Alors, 4 milliards. Alors, madame, votre père chaste. Vous, dans une vie de femme, ça, c'est plus facile, ça se calcule. Ah oui? Oui. Combien d'ovulations une femme a-t-elle dans sa vie? Ben là, écoutez... Non, non, ce n'est pas dur. Une par mois, que 5... Oui, mais vous avez dit dans sa vie. Dans sa vie. Je ne peux pas savoir dans combien d'avis je vais mourir. Voyons, voyons, voyons. Non, 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 mais 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 avant la ménopause, tu sais. La moyenne, c'est 500. Peut-être 500. Alors, 500 fois 4 milliards, ça fait? Ah là, vous êtes moins intelligents, là. C'est plus dur, là. Ça fait 2 trillions. Vous calculerez vous-même. Sentez votre téléphone, vous calculerez. Une chance sur 2 trillions. Et vous êtes en vie. Et vous croyez que vous n'êtes pas chanceux. C'est une loterie à être en vie. C'est une loterie. Et ça, c'est avec un père chaste. Parce que si votre père est moindrement mal, c'est une chance sur 2000 trillions. Hé! Soyez heureux, tabarouette, profitez-en. Ça ne dure pas longtemps. Oui, effectivement. Quand on se met à penser comme ça, on peut savoir qu'on est vraiment chanceux d'être sur la Terre. On a été chanceux d'être choisis pour être ici. C'est un paradis. Ça s'appelle le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden. Mais ça a toujours été comme ça. Et là, on peut parler d'Adam et Ève, si vous voulez. Mais dans le Jardin d'Éden, là, est-ce que c'est un peu imagé? C'est un peu... Ah oui, oui. Oui, on a assez, oui. Ou ça vient de leçons de vie, d'expériences de vie. Oui, il y a toujours un peu de ça. Il y a toujours un peu. Mais c'est un roman. C'est particulier. C'est un jeune homme qui parle à une entité qui apparaît de temps en temps, qui raconte comment être heureux sur la Terre. Ça passe de René Descartes. C'est très scientifique aussi. C'est très imagé. Mais c'est un roman. Oui. Parce que vous, ce qui est spécial, c'est que vous êtes un physicien. Un physicien, on s'entend que c'est quelqu'un qui est plus au niveau de la science. Là, j'ai été un peu prétentieux. J'ai le droit. Je me tiens debout. J'ai la plus haute note de l'histoire de la province de Québec en génie. Oh! J'ai eu une note parfaite. Cinq. Université Laval, j'ai eu cinq pendant quatre ans. Bravo! Mais merci. Mais là, je ne suis aussi pas très prétentieux parce que finalement, je n'étais pas si bon que ça. Je copiais mon voisin. Bien, écoutez, vous avez su aller chercher les plus hautes notes. C'est ça. De toutes les façons. Mais vous voulez voir les plus hautes notes? Ouh! Il faut bien rire un peu. Mais j'en rie pas assez. D'ailleurs, je vais vous dire, ma femme est blonde. OK. Oui. Donc, vous faites des jokes de blonde? Oui, c'est sûr. Elle m'a dit, regarde dans le ciel, il y a une belle avion. Je lui ai dit, chérie, on ne dit pas une belle avion, on dit un bel avion. Elle dit, hein, t'as les bons yeux? Écoutez, on a un plaisir fou. Ça va vite avec vous. Des émissions ensemble, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on a du plaisir? Vous êtes extant, mais vraiment, je vous apprécie beaucoup. Bien, merci beaucoup et moi de même. Et le dernier livre qui vient, bon, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, celui-là. Non, non, ça fait un mois. Il est tout nouveau, tout chaud. On ne le dira pas autobiographique. Mon épouse va me décapiter, mais c'est, oui, parce qu'elle n'aime pas ça que je dise ça. OK. Et c'est, 90 % de ce livre-là est vrai. OK. Je ne vous dirai pas le 10 % qui n'est pas vrai. Vous ne le découvrirez pas vous-même. OK. Donc, on l'appelle le mur des toilettes. J'adore les noms que vous mettez à vos livres. Très imagé, on peut. Le mur des toilettes. Ah non, mais ça nous a pris longtemps à faire ça, le graphisme. C'est ma fille. C'est ma fille Charlie qui a fait le logo, le design. Ah oui? Oui, oui. OK. Il y a beaucoup de talent dans votre famille. Bien, c'est parce qu'on démontre. Mais c'est du talent qui se développe. Non, le talent, ça se développe par l'exemple. Quand les enfants voient les parents se performer, se bousculer, se pousser, ils font pareil. Les enfants, ça n'a pas besoin de leçons, de morale. Ça a besoin d'exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils vous voient. Ils vont faire comme vous. Oui. Et souvent, les gens vont dire, c'est l'ancienne tendance, « Fais pas ce que je dis, fais ce que je dis, ou fais ce que je fais, je tout mélangerai avec tout ça, là. » « Fais pas ce que je dis, fais ce que je fais. » Quand les babines suivent les bottines. C'est ça l'expression québécoise par excellence. Et voilà. Et puis malheureusement, c'est comme ça. Sauf que, croyez-vous qu'il y a un certain éveil qui est en train de se faire sur la planète? Il y a les deux. Les deux extrêmes. Il y a un éveil et il y a un endormitoire aussi. Ah oui? Oui. OK. Donc, l'ombre et la lumière? Toujours, toujours. Le noir sur le blanc, la dualité, le pôle positif, le pôle négatif. La terre a été conçue avec les deux extrêmes. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Donc, on l'accepte, mais on n'est peut-être pas obligés d'être des bombardistes. Ça, moi, ce bout-là, honnêtement, non. Non. Oui, effectivement. Pour terminer, vous avez... vous aimez beaucoup les voyages, vous, hein? Non, pas en tout. Non, j'haïs ça pour mourir. Moi, j'aime ça juste vivre dans le coin de la rue ici. Non, non. Vous allez faire une quête mystique au Pérou au mois d'août. OK. Le mot « quête mystique » veut dire... moi, je ne prends pas le sens mystique au point de vue religieux ou secte. Non, on amène les gens. Je connais très bien la religion, bon, la religion, le chamanisme. J'ai des chamanes, mais des vrais. Pas des gens qui ont pris ça dans un week-end. On va au Pérou, monter le Machu Picchu et faire une aventure. Il y a des pratiques. On fait aussi l'Égypte. On fait différentes choses, oui. Mais c'est authentique. Je suis allé à moi avant. Je suis allé faire les sentiers auparavant. Je suis allé étudier les cultures. J'ai lu les livres. Et non. Avant d'en faire la promotion. Bien, oui. Voilà. On ne peut pas enseigner n'importe quoi. Qu'est-ce que les gens vont apprendre en faisant cette quête-là? C'est l'apprentissage de leur intérieur. On parle du Pérou? Oui. Bon, les plantes. La leçon principale des chamanes, c'est les plantes. Il faut toujours bien. Il faut avoir des plantes. OK. Au Québec, il n'y a pas suffisamment de plantes. Mais quand on va dans cette région-là, il y a toutes les sortes d'arbres. Chaque plante... Savez-vous que la plupart des médicaments que les gens prennent en pilule sont achetés ou sont fabriqués dans cette zone-là? Ils les prennent, ils les embouteillent. Mais il n'y a pas de différence entre un médecin et un chaman. C'est le même nom d'année d'études. Mon père est le plus vieux médecin de la ville de Québec. Ah oui? Encore en vie, encore pratiquant. Wow! Il a le même nom que moi, d'ailleurs. OK. En fait, non, je devrais être un peu plus humble. J'ai le même nom. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas un junior? Non, je suis un junior, oui. J'ai un fils qui s'appelle le même nom. Oui? Oui, oui, aussi. Alors, on est rendu à trois, Pierre-Montrassi. Finalement, c'est un virus, cette affaire-là. Ça ne se répand, ça ne se répand, écoutez. Et aussi, au mois de novembre, vous avez une quête mystique en Égypte, celui-là. Oui. Alors, mais ça, ça, c'est différent. Ça, c'est pour ce qu'on appelle l'ouverture du troisième œil. OK. Les Égyptiens, il y a des livres phénoménaux. Les Égyptiens étaient experts dans la capacité de se réveiller en rêve. Vous savez que tout le monde rêve, tout le monde rêve. Mais la plupart des gens rêvent, ils sont inconscients. Ils ne se souviennent pas de leur rêve. C'était leur expertise numéro un. C'est ça qu'on va enseigner, comment rester réveillés pendant qu'on rêve. Alors, les gens peuvent aller sur votre site Internet, pierre-morency.com, pour obtenir les informations. Mais nous aurons aussi les informations directement sur le Québec en direct. Et pour terminer, il y a une retraite tetra-youga qui s'en vient bientôt, où les gens pourront avoir les informations, soit sur votre site, ou il y a-tu un autre site Internet où on peut avoir cette information. Il y a-tu Facebook ou sur mon site, ça va être annoncé, bien sûr. Bon, bien, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien merveilleux. Vous êtes très gentils et très professionnels. Bravo, merci. Merci à vous tous. Et nous, on se voit pour une prochaine émission. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada